Cette année, pour la 11e édition de l'EcoTrail Paris-Ile-de-France, les coureurs ont dû composer avec le froid et la neige. Autant dire qu'il fallait avoir la foi pour arriver jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel. L'EcoTrail Paris-Ile-de-France, l'allégorie du dépassement de soi, mais pas seulement. L'éco-responsabilité est l'autre aspect majeur de cet événement, l'une des principales raisons pour le département des Yvelines d'y apporter son soutien. L'EcoTrail, c'est avant tout une belle course nature, c'est-à-dire tous les gestes éco-citoyens qui sont prônés pour protéger notre richesse naturelle font partie du même état d'esprit que celui du département. En tant que partenaire, le département des Yvelines a entre autres financé une formation bilan carbone à des étudiants de l'Institut supérieur de l'environnement à Trappes. L'idée étant qu'ils puissent ensuite étudier l'impact de l'organisation de l'événement sur l'environnement. Moi ça m'intéressait particulièrement de pouvoir apprendre sur les techniques du bilan carbone et de les appliquer ensuite sur un événement concret qui avait lieu en plus dans le département. Et c'est vrai que c'est un outil aussi de plus en plus utilisé par les entreprises et qui nous pourrait nous apporter aussi dans nos futurs emplois une véritable compétence en plus. Ce bilan carbone comprendra des données relatives à l'énergie, l'alimentation, la communication, l'organisation, les déplacements, l'hébergement et les déchets. Trois mois seront nécessaires pour les analyser et définir un plan d'action pour faire de l'éco-trail un événement toujours plus éco-exemplaire.